salut tout le monde c'est marco aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir vous me voyez pour la première fois donc voilà c'est ma petite tête donc on se retrouve sur l'office tout simplement on va préparer la mise à jour 2.30 qui est me paraît assez prometteuse pour les métiers donc vous avez peut-être si vous avez cherché un petit peu et ou si vous avez si vous avez pardon testé la bêta quelques petites choses vont disparaître des recettes vont disparaître je parle essentiellement des pains la recette va totalement changé avec tout ce qui est viande et concoction et c'est tout ça va énormément changer c'est à dire que les pains et aussi les potions de brakmar bonta rappel tout ça va changer donc forcément il faut prévoir tout ça donc moi je me passe principalement sur le pain car j'ai le métier paysan donc on va regarder tout ça alors le but le but tout simplement été de faire des petits stocks on va dire de de ressources car vous êtes censé savoir que dofus va faire une refonte tout simplement des céréales et nombre de céréales on passe de 6000 céréales disponibles tout confondu à 2800 à peine donc forcément il ya une grosse diminution bon bien sûr il n'y a quasiment plus de bottes donc ça ne vous poserait peut-être pas trop de problèmes mais bien sûr il ya aussi d'autres joueurs comme moi qui ont fermé qui vont fermer énormément le laisser réel tout simplement donc pour l'instant on est niveau 115 enfin on est juste mon personnage et niveau 115 dans le métier donc 120 avec le malte si je me trompe pas si je ne m'abuse tout simplement j'ai fermé un petit peu les métiers je pense que ça peut être rentable dans pas trop longtemps j'ai pas regardé personnellement les recettes qui va y avoir lieu je sais qu'il y aura moins de moins de balle y aura moins de tout il y aura même moins de blé franchement tous les tous les parents vont normalement être vrai ils auraient dû coûter plus cher sauf que les viandes et concoction coûte énormément cher ça vous avez pu le remarquer que le pain est passé de à peu près je sais pas celui-là par exemple le pain de céréales est passé de je parle par centaines il est passé de quasiment à la 2.28 où c'était quoi c'était sans dire de bêtise c'était peut-être quoi 50 000 euros 50 000 euros 50 000 kamas les les 100 à peu près et là c'est passé à 300 400 000 kamas les 100 c'est quand même un prix exorbitant pour seulement du pain bien sûr la refonte a fait que au lieu de donner je crois qu'ils donnaient que 150 ou 100 vita du coup ils donnent 250 de vie donc forcément c'est un petit plus mais un énorme une énorme différence alors qu'à l'époque les pains qui donnaient 250 était beaucoup moins cher que 300 000 kamas les 100 donc d'un côté il faut se remettre en question et c'est ce que dofus enfin en kama pardon c'est ce que dans kama a fait donc tout simplement ils vont réduire les récoltes donc tout ce qui est système de bottes normalement c'est c'est fini pour nous on aura plus à faire à des bottes pour les récoltes peut-être une minorité quelques serveurs en tout cas nous chez sylvas on peut dire qu'on est quand même assez tranquille il n'y a pas forcément que les paysans qui sont touchés et aussi beaucoup les mineurs qui là d'un coup d'un côté le faire par exemple va augmenter pas de 200 et quelques à peu 300 pile poil 300 il me semble si je me rappelle bien j'ai pas voulu trop de mettre les liens du site etc pour tout simplement donner mes propres mes propres avis donc tout simplement il faut il faut former les récoltes donc vous avez encore jusqu'à minuit enfin je sais pas quand quand la mise à jour va y être bientôt dans ce cas c'est demain ça c'est sûr et certain mais à quelle heure ce doit être vers 7h du matin la mise à jour va se faire donc vous avez toute la soirée pour le préparer en tout cas si je m'abuse si ma vidéo il upload avant ça serait quand même super bien pour vous que je fasse pas cette vidéo pour rien non plus en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir de me voir en personne tout simplement que de me voir en rien je pense que ça apporte vraiment un plus pour la vidéo donc tout simplement moi j'ai fermé un petit peu les métiers le métier paysan au niveau de la col quand je dis fermé c'était pas c'est vraiment un grand mot parce que j'ai pas vraiment fermé de fou 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 étant donné que j'ai pas de ne sais pas eu vraiment temps mais vous pouvez voir que voilà on est à 4000 3000 2000 2500 l'orge franchement j'ai pas voulu tester il ya vraiment beaucoup trop de monde sur l'orge et d'ailleurs l'orge la quantité d'orge va augmenter cette fois-ci à l'inverse des autres donc ça peut être assez excellent je pense parce que mais le prix risque de diminuer cette fois ci j'ai pas pris de blé tout simplement parce que je sais qu'il y en aura quand même assez même après la même après la refonte des métiers par des récoltes mineurs je ne me suis pas vraiment attaché à mineurs étant donné que je suis vraiment de bas niveau de mineurs j'aurais fait que du fer etc c'était pas vraiment rentable vous voyez je suis niveau 12 par contre ce que j'avais fait beaucoup c'est des ferrites mais par contre ils se sont vendus ça c'est pour ça se vend super bien c'est que ces conneries là donc j'avais combiné voilà forgeron bûcheron et mineurs qui est pour faire les ferrites c'est pas trop mal il me semble en espérant que la recette ne change pas trop je vais essayer quand même de m'attacher à beaucoup de métiers d'un seul coup pas trop les métiers de de vêtements enfin tout ce qui est stuff pour l'instant moi je reste quand même sur tailleur étant donné que j'ai quand même déjà du mal à vous pense que vous pouvez vous avez pu le constater que j'ai quand même du mal à faire les fm etc la revente des runes on n'en parle même pas je pense bon voilà moi pour moi c'est c'est le métier paysan qui m'intéresse le plus en tout cas faire du pain vu que ça a combiné avec boulanger c'est quand même intéressant vous avez pu voir sur la dernière vidéo de dofus que c'est super vraiment super rapide en cinq minutes j'ai à peu près 1000 donc j'ai pu faire 260 pain en quelques minutes franchement en cinq minutes se faire 400000 kamas c'est vraiment cadeau je sais pas si c'est cette astuce on peut dire on ne pourrait appeler ça une astuce je sais pas si cette astuce va être valable non en 2.30 en tout cas il faut se dépêcher à faire à faire des récoltes etc pour pas qu'on soit qu'on se fasse avoir et comme ça on va pouvoir revendre nos céréales à prix coûtant qui est comme ça vaut dans on peut dire dans la vraie vie tout simplement car ça vaut quand même certaines fortunes et c'est encore plus jouant au niveau des minerais quand on voit que le minerai de fer coûte 2000 kamas les 100 c'est quand même c'est quand même dommage que ça ait baissé autant donc je pense que c'est une bonne façon de faire les choses de la part de l'ankama games donc je vous laisse libre à vous pensez dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez prévu quelque chose pour la 2.30 en espérant que cette vidéo soit upload à temps j'espère ce soir vers 20h si je m'abuse donc là on est 18h à peu près donc tout se passe bien je vais continuer je pense ce soir les récoltes voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas ce soir je vais faire un live sur mon tweet je vais vous mettre le lien sur la description je vais commencer mon live vers 21h normalement je ferai des précisions normalement sur twitter ou facebook donc voilà je vous dis à très bientôt et j'espère que vous serez là sur mon live allez je vous aime et moi